On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et oui, jusqu'à 18h, c'est le meilleur de la semaine d'On va se gêner. On va d'ailleurs écouter quelques extraits du déplacement de Laurent Ruquier, de toute sa bande à Rennes. C'était cette semaine. Tout de suite donc, le meilleur d'On va se gêner sur Europe 1, bien entendu. Parlons plutôt d'une tisane. Une tisane qui a choqué certaines personnes. Une verveine vendue chez Monoprix. Pourquoi a-t-elle choqué les salariés de chez Monoprix ? C'est le nom qui est choquant ? Oui et non, parce qu'il n'y a pas de nom à cette tisane. C'est parce qu'ils mettent des petites phrases sur les sachets. Vous êtes allés chez Monoprix, vous ? J'ai entendu parler de ces petites phrases. Ils ont mis des petites phrases pour faire vendre un petit peu de produits. On en avait parlé ici. D'ailleurs, on avait même un monsieur de la pub de chez... Une pub qui était décalée absolument grotesque. Sur les haricots blancs, c'est écrit « On a tous un côté faillot ». Donc c'est ça. Et donc, c'est les sachets de tisane ? À poil le boudin, sur le boudin, il y a marqué. C'est censé faire rien. En tout cas, c'est le relooking. C'est censé être de bon goût. Voilà. Un poil le boudin, franchement. T'imagines le mec en réunion, en briefing de pub. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Un poil le boudin ? Non, un poil de la saucisse ? Combien tu prends par mois pour trouver ça, toi ? Bah, je sais plus. Ou tiens, voilà, du boudin. Sur la tisane, il doit y avoir une phrase. Donc il n'y a pas de marque, puisque ce sont des produits monoprix. Comme chez Carrefour, il y a les produits Carrefour. Et sur la tisane, il y avait écrit quoi ? Il y avait écrit verveine, infusion, 25 sachets, plus une phrase qui a provoqué la zizanie chez Monoprix. Le plus con, c'est celui qui le vend ? Non, non, non. C'est écrit verveine, l'infusion qui... Qui fait dormir. Non. Ça rime avec infusion ? Ça rime ni avec verveine, ni avec infusion. Donc ça a à voir avec les gens qui travaillent... Chez Monoprix, parce que c'est pas les clients qui sont mécontents. C'est les employés qui installent les paquets de verveine qui sont pas contents. C'est un truc pour... C'est très cher. Je vous raconte même le début de l'article, parce que c'est assez raconté, assez de façon amusante, par Valérie Hacot, dans Le Parisien, c'était il y a quelques jours. Ça commence comme ça. La verveine sème la zizanie chez Monoprix. Voilà. La verveine vendue sous la marque Monoprix fait grincer des dents des clients et des employés. Sur chaque paquet, un slogan embarrassant. Et voilà comment commence l'article. Ça me fait rire. Ça commence comme ça. Catherine, viens voir tout de suite ! Béatrice, magasinière au Monoprix de l'avenue Gambetta dans le 20ème, plisse les yeux et relie à haute voix, incrédule, le slogan qui barre le paquet de 25 sachets de verveine commercialisés. L'infusion qui... Qui quoi ? Qui rend con. Qui fait dormir les gosses. L'infusion qui rend con. Je suis pas sûr qu'ils en vendraient beaucoup, vous voyez. C'est censé être plutôt positif, évidemment. Mais, mais, mais c'est maladroit. La tisane, généralement, c'est... D'ailleurs, je me demande si autour de cette table, vous ne devriez pas en France. Ah ! Ah, qui réveille ? Non. Qui repose bien après un boulot de merde ? Non. On se rapproche. On se rapproche. Ah, genre la tisane que la caissière de Monoprix va prendre chez elle pour se décontacter. Ce sera plus Pierre Bénichoux, vous voyez. C'est-à-dire, c'est plus... Qui endort ? Non, non, non. C'est plus... C'est une phrase, carrément. Oui, oui, oui. L'infusion qui... Qui vous met en boîte ? Non, 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 non. Qui fait chier. Qui fait bien dormir la nuit pour les... Non, 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 non. Qui réveille. Non, c'est les salariés qui sont pas contents. Généralement, ils sont pas contents. Pourquoi, les salariés ? Parce qu'ils travaillent trop. Ils travaillent trop ou ils sont pas bien payés ? Ils sont pas assez payés. La tisane trop chère ? Non, alors, l'infusion qui... Que même les salariés de Monoprix vont pouvoir se payer ? Non, pas. Mais c'est presque ça. C'est l'infusion qui... Bien riche. Qui vous fait... L'infusion qui vous fait... Oublier vos problèmes d'argent. Oui, alors voilà. Vous avez le début. L'infusion qui vous fait oublier... Que vous êtes pauvre. Non. Votre métier de merde. Non. Votre misère. Non. Que... Que Monoprix vous encule. Non. T'as loupé ta carrière, c'était la pub en fait. T'aurais dû danser là-dedans plus jeune. L'infusion qui vous fait oublier... Que vous êtes exploité. Que vous êtes exploité, c'est ça ? Et ça vous est arrivé, vous aussi, depuis de nombreuses années ici, Pierre Benichoux le rappelle. Que vous vous faites endormir. Non. Que vous êtes pas réveillé. L'infusion qui vous fait oublier que... Qu'il faut se réveiller. Que... Que vos salaires sont trop bas. Que... Que cette année. Oui, donc que... Que vous êtes surpris. Non, donc que... Que vous allez être... Viré. Non. C'est lié au salaire, je vous dis. Que vous n'allez pas être augmenté. L'infusion qui vous fait oublier qu'on vous a pas augmenté cette année. Voilà ce qui est écrit sur les paquets de Verveine Monoprix. C'est nul, ça. Alors, tu comprends ? Non, mais la bonne réponse, c'était Fabrice qui l'avait. Bonne réponse collective, on va dire. Non, mais... C'est vrai que c'est un peu maladroit, évidemment. L'infusion qui vous fait oublier qu'on vous a pas augmenté cette année. Alors, évidemment, la phrase, elle est destinée aux clients. Sauf que les filles de chez Monoprix, quand elles installent les paquets, ça leur fait pas spécialement plaisir. Bien sûr. D'autant qu'elles ont pas été augmentées cette année, les filles chez Monoprix. Voilà. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, Béatrice. Ce qui est drôle, c'est... Le prénom a été changé, ils le disent à la fin. Ça, je comprends jamais, là, parce que nous, on la connaît pas, qu'ils changent le prénom, qu'ils changent pas le prénom. Ils auraient mis Jacqueline, Béatrice ou Bernadette. C'est parce qu'elle a pas envie d'avoir une Verveine qui lui sera oubliée qu'elle va être virée, tu vois. C'est sûr, mais... Parce que ses patrons, eux, ils se rappellent de son prénom à Béatrice. Voilà. Deux mille produits de la marque Monoprix ont été relookés. Les autres ne posent pas problème, ça fait plutôt marrer les clients, c'est vrai. Sauf, voilà, sauf la Verveine avec ce slogan, l'infusion, qui vous fait oublier qu'on vous a pas augmenté cette année. Mais ça sentait de dérapage, puisqu'on sentait qu'ils s'amusaient comme des petits fous avec ce truc de communication-là. Oui, mais en même temps, ils pensent toujours à celui qu'achète et pas à celui qui travaille dans l'entreprise. Vous croyez qu'on les trouve dans les Daily Monop, ces produits-là aussi ? Oui, c'est pour draguer le Daily Monop, non ? Oui, bien sûr. C'est pour draguer le Daily Monop. Oui, parce que c'est ouvert tard, c'est pour les gens qui finissent de bosser tard, qui n'ont pas d'enfants, pas de famille, qui sortent du bureau à 22h. C'est pour les dépressifs. Les gens passent trois heures, ils tournent dans le magasin. Ils tournent dans le magasin. Qu'est-ce que je prends ? Des sushis ou un sandwich ? Finalement, je vais prendre juste des préservatifs. Je vais prendre l'infusion qui me fait oublier que j'ai pas été baisé cette année. Ah, puis je vais prendre le Bouddha à poils, ça va me remonter le moral. Moi, je vais prendre l'infusion qui fait mal au fion. Restez l'écoute, Laurent Ruquier et toute son équipe reviennent dans un instant sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Excellente après-midi avec Europe 1. Le samedi et le dimanche de 16h à 18h, on redécouvre ensemble le meilleur de la semaine dont va se gêner. Et tout de suite, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs se penchent sur les disputes entre madame et le monsieur. Écoutez. C'est le jeudi vers 20h que tout peut déraper. Voilà, on s'engueule en moyenne 312 fois par an. Ah quand même. 312 fois ? Ça fait beaucoup sur 365 jours quand même. C'est moins qu'une fois par jour. Mais c'est en Angleterre ou c'est une étude ? Là, ça a été réalisé en Angleterre, mais on peut estimer que c'est à peu près pareil. C'est même un peu plus, plus tu vas vers le sud. En tout cas, c'est calculé, c'est une moyenne, c'est à 20h le jeudi qu'on s'engueule. Je ne sais pas si vous avec madame Bénichoux, c'est plutôt le jeudi soir vers 20h. Pierre ? Non, je ne sais pas, mais depuis que je sais ça, je vais te dire que dans 54h, on va voir ce que je vais lui dire. De toute façon, ça fait 45 ans qu'il n'est pas rentré avant 20h. Mais il ne se dispute pas avec sa femme, il n'est jamais chez lui. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ? Vous avec Erwann, par exemple, le jeudi soir vers 20h, vous engueulez Isabelle ? Absolument pas. Qu'on sache un peu votre vie de couple quand même. Seulement quand on fait un trajet en voiture. Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe en voiture ? Tu ne sais pas, on finit toujours par s'engueuler pour s'engueuler pour un autre. C'est marrant. Celui ou celle qui conduit trouve que l'autre le conseille mal. Mon Dieu, parce que la femme conduit dans votre couple ? C'est ma voiture et moi que ça n'aime pas. C'est dingue. Vous, Titoff ? Moi, ma femme, ça n'a rien à l'heure. Quand elle est arrivée dans la famille, elle croyait qu'on s'engueulait tout le temps, alors qu'on se parlait normalement. C'est vrai, c'est vrai en plus. Est-ce que vous apprenez le russe pour pouvoir vous la con... Comme M. Sarkozy qui a dit... Vous avez vu, c'était plutôt rigolo le président de l'État. Il apprenait l'italien pour comprendre ce que lui dit son épouse quand le ton monte, a-t-il dit ? Ce ne serait pas plutôt pour comprendre ce qui se passe dans les Bunga Bunga de Berlusconi, quand même. C'est pas d'intégrer. Oui, oui, oui. Soyons clairs. Il est fort. Il est malin. Je ne sais pas si tu as besoin de parler pour comprendre ce qui se passe. Attendez, il y a Pierre Bénichoux qui demande ce que c'est que les Bunga Bunga. Non mais, Pierre, vous suivez l'actualité ou pas ? Un peu, oui. Bon, ben alors, une soirée Bunga Bunga. Je suis obligé par mon métier. Tu vois ce qui se passe chez Laurent à la campagne ? C'est la même chose avec des filles. C'est la même chose avec des meufs, oui. Bon, enfin, arrêtez ! C'est quoi la Bunga Bunga ? Bon, il ne se passe rien chez moi. Enfin, j'ai une famille. Ça va se repartir avec ta famille. J'ai des animaux. Avec des animaux. J'ai les ânes d'Isabelle Allonzo. Expliquez ce que c'est qu'une soirée Bunga Bunga, Pierre. Alors, Berlusconi organisait des soirées où des jeunes filles, on peut même dire très jeunes filles, faisait des strip-tease. Pas très jeunes filles, 17-18 ans, des jeunes femmes. C'est joli même, très très joli. Non, mais enfin, très jeunes filles, après on va croire qu'elles avaient 10 ans. Non, non, c'est pas exagéré. Non, non, ça c'est des petites filles. Ça c'est des petites filles, c'est pas grave. 10 ans, c'est dégueulasse. Non, 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 ça avait plus de 16 ans. À la fois, tu fais Bunga Bunga avec Claude Sarotte et Monique Pantel, tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit. Je te signale que Berlusconi a l'âge de Monique Pantel. Oui, mais justement. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas envie, ce serait con. C'est pour ça, oui. Surtout quand t'es président de l'Italie. C'est ça, ils te tapaient Monique Pantel. Mais puis en plus, comme tu disais... Qu'est-ce qu'elles doivent se marquer ? Le mec qui a un costar small-clos, un yacht et une Ferrari, c'est un Monique Pantel. Non, mais arrêtez. Comme tu disais un de mes parents, un aîné, il disait, c'est pas parce qu'à 18 ans on est amoureux des filles de 16 ans, qu'à 78 on doit être amoureux des filles de 76. C'est vrai, tu comprends, c'est pas la peine de... Et tu le vois encore avec ses parents ou pas ? Et merci d'être à l'écoute, il y a du monde sur Europe 1, jusqu'à 18h pour accompagner votre après-midi. Laurent Ruquier, entouré de François Rimucci, Fabrice Ébouet, Titov, Jean-Pierre Coff ou encore Jérôme Bonaldi, c'est le meilleur dont va se gêner. J'ai besoin d'aide, me dit Eric, il y a quelques semaines, j'ai envoyé promener ma mère, ce n'était pas grave, mais je n'en suis pas fier, et depuis, je n'ai plus osé appeler mes parents. Le 26 janvier, ce sera l'anniversaire de mon papa. Dans la famille, nous sommes tous fans de Laurent Ruquier, je sais que ce serait pour lui une très belle surprise si cela était possible de l'appeler et ça me réconcilierait avec mes parents. Qu'est-ce qu'on fait ? On le fait ? Pourquoi il s'est brouillé d'abord ? On va appeler, il s'appelle Serge, le papa, et attendez, il a 77 ans. Dépêchons-nous. Tu risques de te faire envoyer sur les roses, tu crois ? Oui, oui, ça sent un brouillage. C'est des histoires de famille, c'est le prénom du fils ? Eric, on ne sait pas pourquoi ils sont brouillés. Allô ? Oui, bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Serge ? Oui, il n'y a pas de problème, je vous le passe, n'hésitez pas. Moi, ils sont un peu au courant. Oui Laurent, attendez, ne quittez pas. En tout cas, sa femme est vivante. Allô ? Oui, bonjour Serge. Et vous qui ? Ça, c'est drôle. Bon anniversaire Serge ! Merci beaucoup. Alors, vous avez 77 ans aujourd'hui ? 77 ans, monsieur, oui. Trois petits enfants, Elliot, Hippolyte et Mazarin, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et, c'est pas gentil d'être fâché avec Eric ? Fâché avec Eric ? Oui, mais non, disons que c'est pas sa vie, quoi. Ah bon, j'ai dit Hippolyte, Mazarin et Eric, c'est ça ? Eric ? Oui. C'est le seul qui n'a pas de raison de vous en vouloir sur les prénoms, en tout cas. Ben oui, mais c'est le fils, alors que les autres, c'est les petits-enfants, en tout cas. Ah oui, d'accord. Pourquoi vous êtes fâché avec Eric ? Alors, racontez-nous. Bon, c'est des petites histoires entre frères, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien de bien méchant, rien de bien méchant, quand même. Mais quand même, on veut bien connaître le conflit, nous on aime bien les petites histoires. Il nous dit que vous n'avez pas voulu lui donner sa part d'héritage. C'est assez délicat, mais enfin, je ne peux pas approfondir, si vous voulez. Bon, 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 bon. On a appelé pour arranger les choses, mais on aimerait bien les embrouiller encore plus. Serge, on s'est fait chier à vous appeler, alors qu'on n'en a rien à foutre de votre anniversaire. On a fait plaisir de nous répondre maintenant. Christine Bravo veut vous dire un mot, Serge. Bon anniversaire ! Merci. C'est original, ça. Vous l'aimez bien, Christine Bravo ? Christine Bravo ! Oui, oui, oui. Le moment d'hésitation. C'est ça, la femme ! Elle est bien sur l'attaché de presse. Parce que c'est votre femme qui l'aime bien, mais vous, le moyen. Elle est gentille. Vous l'entendez aussi. Vous, c'est qui votre préféré, alors ? Benichou, non ? Benichou. Benichou. Bon, dites, j'ai l'impression que c'est plus votre femme que vous qui nous écoutez. Oui, voilà, tout à fait. Et vous, on vous embête un peu, là, en fait. Non, pas du tout, pas du tout. Bon, mais c'était quoi l'embrouille, alors, avec vous ? J'ai pris un peu au dépourvu, si vous voulez. Je ne m'attendais pas du tout à... Bon, écoutez, vous êtes bien sympas. Et on vous souhaite un bon anniversaire. Je vous remercie beaucoup de me le souhaiter. Toute l'équipe va chanter. Joyeux anniversaire ! Serge ! Joyeux anniversaire ! Serge ! Joyeux anniversaire ! Serge ! Joyeux anniversaire ! Attendez, je voudrais juste vérifier quelque chose. Vous savez quelle radio vous appelle, Serge ? Europe, numéro 1 ! Ah ! Numéro 1 ! Enfin, avant, on était numéro 1. Il y a eu 3 mois pendant lesquels on a été numéro 1. Elle est pas mal, la ventriloque, qu'on a appelée, là. On se rougit un peu les lèvres, quand même. Elle parle à vos lèvres. Mais en tout cas, vous écoutez, on va se gêner numéro 1. Et on vous remercie, Serge. Merci beaucoup pour vous appeler, merci. Et n'oubliez pas de vous désabonner au journal Tintin. 77 ans, évidemment. Bravo. Qu'il est malin, ce Bonaldi. Fabrice m'envoie une blague. C'est un VRP en déplacement dans une ville pour un soir seulement. Il rencontre une fille qui lui plaît pas mal, quand même. Il la drague, évidemment. Et ils finissent par sortir ensemble. Le gars, pour pas louper son coup, il repart le lendemain matin. Il n'est que de passage dans cette ville, évidemment. A envie de conclure rapidement. Alors, il décide de l'inviter dans le meilleur restaurant de la ville où il est de passage. Il s'installe dans un très très bon restaurant. Le serveur arrive, demande s'il vole un apéro, un apéritif. Et la fille prend un cocktail maison. Le gars regarde discrètement la carte. Il voit quand même que le cocktail coûte 60 euros. C'est cher pour un cocktail. Bon, très bien. Le serveur prend la commande. Il demande ce que chacun désire en entrée. Et la fille choisit des canapés de caviar sur leur lit de saumon frais. Encore, le type commence à regarder la carte. Il dit, bon, voilà, 120 euros l'entrée, ça commence à faire cher. Mais bon, après ça, c'est sûr que ce soir, je pourrais au moins conclure, quoi. Et bon, il continue. Pour le plat, elle choisit du chevreuil avec sa sauce chasseur accompagnée d'une salade complète. Le gars commence à avoir des soeurs froides. Il voit que le plat coûte quand même 180 euros dans ce restaurant en trois étoiles. Il se remotive en se disant que bon, ça mérite le coup parce qu'après, quand même, il va pouvoir... Bon, arrive le moment de commander le dessert. Et là, le dessert, c'est la peau des couilles, quoi. C'est un assortiment. Je ne sais pas ce dessert. Souvent ça, on appelle ça des profitrolles. La farandole. Enfin, le gars n'en revient pas. Il se dit, bon, alors là, toi, ma cocotte, tu vas y passer plusieurs fois à la casserole pour ce prix-là. Mais quand même intrigué par cet appétit, il dit à la fille, mais vous avez toujours autant d'appétit ? Et elle lui répond, non, seulement quand j'ai mes règles. On va se gêner. Bienvenue dans le meilleur dont va se gêner sur Europe 1. Laurent Roquet et toute son équipe qui revisite chaque semaine l'actualité à leur façon. Nouvelle question de Laurent Roquet, 37 minutes en moins. En moins de quoi ? La réponse dans ce nouvel extrait. Europe 1, on va se gêner. Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Oute et Damien. Bonjour, Oute. Bonjour. Je prononce bien. Ah, parfait. Oute. Parfait. Votre règlement est vraiment parfait. Et je voulais vous féliciter aussi pour votre anglais. Merci, madame. Parce qu'il vous chahute toujours, mais ça s'est drôlement amélioré. Ah, merci beaucoup. Thanks. Oute est hypocrite. De l'osal finesse. Ça prend les moyens de vous faire rire. Oute est à Montpellier. Oui, je m'en fais. Oute, Oute. Oui, je suis à la maison. On me l'a déjà fait. Ça ne marche pas avec Damien Damien, par exemple. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Oute ? Alors, la majorité disent que je suis folle. Oui. Donc, par exemple, mes parents, ils ont dit au début qu'ils pensaient que c'était dû à la puberté. Maintenant, ils pensent que c'est dû à la ménopause. Donc, ils ne sont pas... Mais ils sont assez unanimes là-dessus. Ce n'est pas un métier folie. D'autres, ils pensent que je suis une sorcière. Ce n'est pas très loin non plus. Est-ce que vous avez un mari, des enfants ? J'ai deux enfants. Deux enfants. Formidables, formidables. Ah, alors ça, c'est génial. Des chefs-d'oeuvre. Si vous le saviez, vous les voyez. Alors, des chefs-d'oeuvre. J'aimerais vous voir en maman Oute. Parce qu'en papa Oute, c'est moins bien. Papa Oute. Oh là 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 là. J'attendais. Oh, tu ne l'as pas vu venir celle-là. Non, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Non, j'attendais quelque chose. Je ne savais pas quoi. Celle-là, je suis fier de l'avoir trouvée. Bravo, ouais. Pas mal. Bon, vous me l'avez amené sur un plateau. En plus, Outez, vous êtes formidable. Vous êtes un peu sorcière, c'est vrai. Damien, vous allez avoir du boulot, dites donc. Oui, j'ai l'impression. Ah ouais, franchement. Vous êtes à Limay-le-Brévan, dans le Val-de-Marne, vous, Damien. Tout à fait. Ça n'intéresse personne. Ni votre nom, ni votre ville, ni votre métier. Je suis quand même, parce que Limay-le-Brévan, je ne connais pas, moi. C'est où, ça, Limay-le-Brévan ? C'est au sud de Créteil. Et faites quoi, vous, dans la ville, Damien, alors ? Je suis consultant en informatique. Ouais, c'est... Consultant, hein. J'aime bien sa voix. Ah oui, ouais. Et Alex ? Ah, merci, Stevie. Mais je suis marié et j'ai deux enfants. Ça m'énerve, quand je dis à quelqu'un, t'es mignon ou t'as une belle voix, je ne sais pas forcément que je veux faire du cul avec vous. C'est quand même... Ça a l'air d'or, Stevie, t'as l'air d'or. Ça, souvent. Non, mais c'est bien, dès que je dis ça, ah non, non, mais moi, je suis hétéro, bah, va te faire foutre, j'ai envie de te dire ça. Non, non, mais c'est vrai, dès que tu dis un compliment à quelqu'un, les gens, ils... J'y penserai, Stevie, j'y penserai. Voilà, il va t'envoyer un disque dur, et puis voilà. Mais t'énerve pas ! Non, mais ça m'énerve. Non, mais c'était pour rire, Stevie. C'était tous les jours, on vous fait la vanne, alors il fallait bien une fois dans la journée. Voilà ! Bon, d'accord. Bon, de toute façon, t'es pardonné, t'es mon chouchou. Oh, pardon, en papa outé ? Il oublie vite, hein ! En papa outé, elle s'appelle pas en papa outé ! En papa outé ! Damien, voici la question qui va peut-être vous emmener à Rizoul, dans les Alpes du Sud, la plus intime des grands-là. Vous avez l'air motivé, Laurent. Sur Rizoul.com, vous saurez tout sur la semaine que vous pourrez passer là-bas avec votre compagne, Damien, ou votre épouse, puisque j'ai bien compris que vous étiez casé et outé aussi. Oui, d'ailleurs, vous l'avez eu il y a quelques mois au téléphone, et Pierre Bénichoux s'était bien moqué du prénom de mes filles, mais Titof l'avait recadré. Ah bon, très bien, comment elles s'appellent vos filles ? Nila et Émy. Ah, Nila et Émy, c'est mignon, c'est charmant, mais c'est Pierre, il veut que des Raymond et des Georgettes, alors... Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Il est déstabilisé, après. Outé, Damien, voici la question, donc, qui va vous départager. Attention, elle n'est pas facile, même pour mes camarades. Eh ben oui, j'espère bien, alors retenez-les bien, en plus, vous ne pouvez même pas demander comment s'appellent mes enfants, alors. Parce que ça ne nous intéresse pas, Outé ? On a peur que vous répondiez, c'est bon. J'ai compris, ça va, hein ? Comment s'appellent vos enfants, Outé ? Ah non, c'est trop tard, maintenant. Ils s'appellent, ah non, et trop tard, alors. Ça tombe bien, parce que la question porte sur un prénom, aussi. Ah, ben oui. Quel prénom bicolore va se féminiser ? Quel prénom bicolore va se féminiser ? Quel prénom bicolore ? Et là, tout le monde sèche. Tout le monde fait des associations de couleurs, pour voir s'il y a un prénom qui ressemble. Alors, moi, je pense à jaune-vert. Non, bleu-marine. Il n'y a pas marine ? Bleu-marine... Non, c'est pas bête, ça. Rose-blanche ? Il y a jaune-noir, il y a jaune-blanc. Non, il peut y avoir blanche... Rose-blanche ? Blanche-marie. Non, mais je vous dis, moi, pour ce dont je vous parle. Ah, il y a quoi ? Il n'y avait qu'à écouter. J'ai dit, et je vous répète la question... On écoute bien. Quel prénom bicolore va se féminiser ? Bicolore... Donc, c'est un prénom d'homme. Enfin, bravo. Stevie ! Gris-clair ? Gris-clair ? Est-ce que vous connaissez beaucoup de garçons qui s'appellent Gris-clair ? Non, il y a peut-être un jeu de mots. Non, je ne connais plus qui s'appellent Gris-foncé. Est-ce que ce prénom est formé par deux couleurs, réellement ? Non ! Voilà. Vous n'avez pas compris la question, aucun d'entre vous. Bicolore. Alors, j'ai aidé Damien. C'est un drapeau ! Et où t'es... C'est pas un drapeau ! Mais ça pourrait... Respire ! Qu'est-ce que vous entendez par prénom ? Non, qu'est-ce que vous entendez par bicolore ? Ah, qu'est-ce qu'on entend par prénom ? Je vous demande de trouver un prénom qui, en fait, sert à autre chose qu'être un prénom, évidemment. Bretagne ! Est-ce que c'est un pays ? Un prénom bicolore. C'est donc un prénom formé par deux couleurs. Non ! Non ! C'est ce qui porte ce prénom qui est bicolore et qui va bientôt se féminiser. Ok, donc on pense à un objet. Est-ce que c'est un objet ? Un légume. Pas tout à fait un objet. Un légume. Est-ce que c'est un vêtement ? Oui. Un vêtement. Un vêtement. Eh ben, des derbies. C'est quoi des derbies ? Des chaussures à deux couleurs. Et vous connaissez beaucoup de garçons qui s'appellent derbies ? J'aimerais en connaître plus. Mais on se rapproche, vous voyez. Ah, jacquard. Jacquard, il y a beaucoup de jacquard aussi. Jacques-Henri jacquard. Mais ça, c'est un nom de famille, c'est pas un prénom. Albert jacquard. Bon, alors, c'est un vêtement, tu as dit. Oui. Est-ce que c'est un vêtement qu'on porte ? Donc, la question, c'est quel vêtement portant un prénom ? Un teddy. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah oui, c'est vrai que c'est bicolore. Un teddy, évidemment. Comment ça, un teddy ? Le blouson, c'est bicolore. Mais oui, ça a les manches blanches et le corps noir. Et pourquoi ça va se féminiser ? Parce que, justement, les teddy étaient jusque-là plutôt portés par les garçons. Et désormais, les filles vont aussi porter ces teddy. Ah, je me pensais que ça allait s'appeler une teddy. Vous connaissez ces blousons ? Oui, bien sûr. Michael Jackson en porte, évidemment, un. C'était dur. Dans le clip thriller. Le teddy, c'est ce blouson qui est d'une couleur avec les manches d'une autre couleur. Avec une initiale d'un prénom, d'ailleurs, généralement, pas toujours. Oui, ou le logo de l'université, c'est très universitaire aussi. Voilà, exactement. Et ça s'appelle un teddy. C'est un blouson des étudiants américains, en fait. Mais qui se vend, évidemment, partout dans le monde. Et désormais, les filles en portent de plus en plus parce qu'on les a un peu resserrées, les blousons. Ah, elles sont cintrées. Voilà, cintrées, exactement. Maintenant, est-ce que vous pouvez passer cinq minutes à expliquer la réponse à Christine ? Je dois attendre. Ma question était tout simple. Tout simple. Ah bah oui, quel prénom bicolore va se féminiser ? C'était vachement dur. C'était vraiment très très dur. C'était pas très dur. Introuvable, Laurent. Et quand je suis sorcière, je vais vous jeter un sort et vous allez penser à moi les six prochains mois. Voilà. J'ai donné une amulette, t'inquiète pas. J'ai essayé, je vais vous le dire. Oûtez, d'autant qu'on va venir à Montpellier bientôt vous voir. Dans ça ? Ah bah bientôt, c'est à ce chez moi ça. Je crois pour le mois de mars à peu près. Non mais franchement, la question c'était introuvable. Oui mais justement, ça vous laisse une chance supplémentaire, Oûtez et Damien. Si je donne une question facile, les camarades autour de la table trouvent généralement plus rapidement que vous. Alors que là, vous aviez le temps de trouver. Et puis excusez-moi, introuvable, introuvable. Ça se discute, ça se discute. Bon, on discutera quand vous venez à Montpellier. Vous n'allez pas voter Eva Jolie, vous à la prochaine présidentielle. Ça se peut, ouais. Je sens bien le truc, hein. Non, je ne peux pas voter Eva Jolie parce que je ne suis pas française. Ah bah voilà, bah tiens. Damien vous embrasse aussi. Oui, Laurent, j'aurais voulu demander une éventuelle faveur à Christine Bravo. Mais je vous en prie. Il y a sept mois, j'aurais voulu savoir si elle aurait pu la petite émise sept mois. Et j'aurais voulu savoir si elle pouvait m'offrir un body bravo Hollywood, s'il vous plaît. Oui, absolument, je vais vous le faire envoyer par l'or très vite. Oui, merci beaucoup Christine, c'est très gentil. Je vous en prie, je vous embrasse. Voyez, voyez où t'es, voyez quand on est gentil, quand on est aimable. On a des trucs. Ah ouais, mais quand on n'est pas sorcière, on n'est pas sorcière. Et sinon Laurent, vu que l'or elle est très gentille et que je la remercie de m'avoir appelée, j'aurais voulu savoir quand est-ce que vous la prendrez comme chroniqueuse comme vous avez fait avec François Renucci. Ah non, mais Laurette, elle est muette, Laurette. Non, je l'ai entendue encore au téléphone. Ah bah oui, oui, mais c'est un ventriloque qui l'a fait par là. C'est François Renucci qui prend une voiture. Alors, croyez-moi, elle n'est pas drôle. Elle est plutôt du genre outé, vous voyez. Salut, pour moi. Pauvre Laurette. Allez, on vous embrasse tous les deux. En 2016, qu'est-ce qui durera 37 minutes de moins ? En 2016, qu'est-ce qui durera 37 minutes de moins ? Une saison à TGV. Bravo Claude, mais quelle TGV ? Paris-Limoges. Mais non, abruti, on est où ? Paris-Bordeaux. Paris-Rennes. Paris-Rennes, bonne réponse. Non, 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 mais moi je ne suis pas d'accord. Mais moi. Je ne suis pas d'accord. Quoi ? Je ne suis pas d'accord parce que ça veut dire qu'ils veulent contourner le mans. Et je n'ai pas envie qu'ils saccagent ma belle campagne. Parce qu'elle est juste magnifique pour faire un tracé comme ça, pour gagner 16 minutes en plus. 37 minutes. 37 minutes. Ah bon, bah là, ça vaut le coup, c'est vrai. Il n'y aura plus qu'une heure 26 de TGV entre Paris et Rennes. C'est formidable, une heure 26. C'est moi qui ai répondu. Il faut dire, la bonne réponse, c'est Claude Sarrault. Si tu ne le fais pas, je le boude. Non, mais c'est Daniel qui a répondu. C'est Daniel Évenoux qui a dit. Bravo Daniel. Bravo Daniel. Bravo Daniel Évenoux. C'est Daniel. Elle est super. Formidable. C'est Claude. Elle est cultivée, elle est drôle, elle est incroyable cette Danielle. Elle est sympa. Bravo Daniel, bravo. C'est Claude Sarrault qui a gagné. Un gain de 37 minutes pour les voyageurs. Les travaux vont débuter cette année et s'achèveront en 2016. On met 2h20. Aujourd'hui, on a mis 2h20. C'est parce qu'on a eu un monsieur qui a eu un malaise. Oui, un monsieur qui a eu un malaise. Vous vous rendez compte ? Ils ont arrêté le cheval. Le train, le train. Oui, là, les cow-boys nous ont attaqué. Les Indiens. Parce qu'il y avait un malade dans le train. On ne peut pas ouvrir les vitres dans les TGV. C'est ça le problème ? Sinon, on l'aurait jeté. 1h26 seulement en 2016. C'est long, les travaux. Expliquez-moi pourquoi ça va passer dans votre jardin au Mans ? Non, pas dans mon jardin. Mais pour gagner du temps, ils sont obligés de ne pas s'arrêter à certaines gares. Donc, il faut faire le contournement du Mans pour éviter que le TGV passe au Mans. Pour gagner du temps, justement, il va contourner le Mans. Je crois qu'il va contourner l'aval, etc. Pour arriver jusqu'à Rennes. Pourquoi ils n'enlèvent pas le Mans ? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas de voie rapide. On pourrait supprimer. Parce que la voie rapide, elle est simplement entre Paris... Non, mais ils suppriment les gens du Mans bien habitaient ici. Oui, bah, deux secondes. La voie rapide, elle est simplement entre Paris et le Mans. C'est la seule voie rapide où le TGV roule à 300 km heure. Et là, il va prolonger jusqu'à Rennes. Mais tout ça, c'est des travaux, c'est... Voilà. C'est-à-dire avant ? Parce qu'après, on utilise des lignes standards, mais qui ne sont pas adaptées au TGV. Donc, le TGV ne peut pas rouler à 300 km heure, mais à 120 km heure, je crois. J'ai réveillé comment ? C'est parce que je n'ai pas pris une note. Oh, merde, hein, écoutez. Écoute, c'est vrai, je viens de te dire. Et celui-ci est attaquant les travaux. Claude, qu'est-ce qu'il y avait ? Vous n'avez pas bien compris tout ce qu'il a dit ? Je ne comprends rien, mais ça me m'emmerde en plus. On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. On se mène à partir de 15h30 et le week-end, dès 16h. Europe 1, on va se gêner. Merci d'être fidèle à Europe 1. Jusqu'à 18h, c'est le meilleur de la semaine. On va se gêner dans ce nouvel extrait. Laurent Ruquier pose une question sport. C'est chroniqueur. Direction Vannes, en Bretagne. Europe 1 sur 104.7. Pour quelle raison tous les journalistes s'intéressent-ils d'un coup au Van Olympique Club ? Pour quelle raison tous les journalistes s'intéressent-ils d'un coup au Van Olympique Club ? C'est un club de foot. C'est pas ici, le Van Olympique Club. Ça pourrait être le surnom de l'émission. Une bonne collection de vannes. C'est le club olympique de Vannes, la ville de Vannes. Oui, la ville de Vannes. C'est bien un club de foot, effectivement, Christophe. Est-ce que c'est pas le club dans lequel jouait le père de Nolwenn, le roi ? Non. Non, non, non. C'est vrai que son père était footballeur professionnel, mais vous savez qu'il ne l'a pas vu pendant des années. Elle ne veut plus voir la pauvre Nolwenn, son papa. Ça a un rapport avec la Coupe de France ? Aucun rapport avec la Coupe de France. Est-ce que ça a un rapport ? Il y a quelqu'un de très connu qui y joue ? Alors, quelqu'un de très connu qui y joue, non, mais... Qui en vient ? Qui a été formé ou qui a joué jeune ? Je sens que Joujou a la bonne réponse. Allez-y, Joujou. C'est le fils biologique. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il prétend. Yves Montand. D'Assane Ouattara. Exactement. Le fils biologique d'un des deux présidents de Côte d'Ivoire, puisqu'il y en a deux. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bassori Ouattara, ce joueur du Vannes Olympique Club, prétend être le fils du président Ouattara. Bon, alors, depuis, il y a eu un démenti venu de Côte d'Ivoire jusqu'à Vannes. On est compte qu'ils ont autre chose à foutre. Ils sont déjà assez emmerdés. C'est ça. Et il y a un mec là-bas, à Vannes, qui dit « Ouais, moi, je suis le fils d'un des deux présidents. » Bon, alors après, il a un peu rectifié le tir à le footballeur en question qui est venu en France parce qu'il voulait être footballeur professionnel. Il est passé par Lyon-la-Duchère. Il est quand même né à Abidjan, ça c'est sûr. Ah, c'est une présomption, ça. Ensuite, il est arrivé à Vannes avec son ami Breton. Et ce footballeur étudiant qui joue dans l'équipe réserve du Vannes Olympique Club prétend donc être le fils d'Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'il n'a pas reconnu alors, peut-être. Parce qu'il est dans la réserve, en fait. Il n'était pas dans l'équipe numéro un. Ah oui, c'est ça. C'est possible. C'est mon fils, si. Mais non, mais c'est peut-être aussi parce que c'est un fils, comment on appelle ça, illégitime dans ce cas-là. Ah, c'est pour ça qu'on dit un père biologique ? Eh oui, eh oui. Ah, moi je croyais que c'était un père qui mangeait du pain au raisin, des trucs comme ça. Ah non ! Ah ouais, c'est mon père bio. Ah ouais, ah ouais, il mange de ça. C'est la folie du bio. Non, 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 mais mon père biologique, ça va pas. Bah, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit, mais qu'on ne devrait pas dire. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alassane Ouattara. Ah non, c'est l'autre. C'est Bokdo, pour moi. Bokbo. Bokbo, pas Bokdo. Bokbo. Ouais, c'est Bokdo. En attendant Bokbo, oui. On a eu la difficulté de faire un peu de polémique. Il y a un communiqué qui est venu de Côte d'Ivoire, du fameux hôtel du Golfe, puisqu'il n'y a pas encore de palais présidentiel pour monsieur. C'est très vrai. Ils n'ont vraiment que ça à foutre. Ils sont là-bas, ils ont une révolution, ils ont un pays à reconstruire, ils ont machin. Et il y a, ah non, 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 c'est pas vraiment le père biologique, c'est peut-être l'oncle. Non, mais je veux dire... Bah, vous ne croyez pas si bien dire, puisque le communiqué dit, venant de Côte d'Ivoire, que monsieur Alassane Ouattara n'a pas de fils du nom de Bassori Ouattara. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui, Bassori, qui est en France, donc interrogé par le Télégramme, le Télégramme qui est un journal breton. Le Télégramme dit, enfin, le Télégramme, il ne dit rien, mais il interroge Bassori Ouattara, il dit, voilà, monsieur Alassane Ouattara est mon père biologique, dit le footballeur. Il ne m'a pas reconnu officiellement, c'est vrai. Mais, en fait, j'ai été reconnu par son frère Gaosso Ouattara. J'ai eu ce matin un contact téléphonique avec mon père biologique, donc le président, qui m'a passé un savon à la suite de mes interventions dans la presse. Donc, ça veut dire quand même qu'il aurait eu son père au téléphone. Vous vous rendez compte un peu, c'est quand même dingue, ça. Mais c'est un important, vu que c'est des grandes démocraties où on est président de père en fils, il peut se retrouver président de la Côte d'Ivoire, ce footballeur. – Ah, mais ce n'est pas faux ce qu'il dit là ? – Bien sûr. – Ah, ce n'est pas con ce qu'il dit François Rézotchi. – Non, mais il n'y a pas de... Même si la Côte d'Ivoire n'est pas encore une démocratie. – Ribéry va se retrouver président de la Belgique, ça ne va pas traîner, ça. – Elle va le devenir, et je ne pense pas qu'il n'y ait jamais eu une transmission du pouvoir de père en fils. – Non, tu parles. – Où donc ? En Côte d'Ivoire ? – Bah, pas en Côte d'Ivoire, mais... – Tu devrais te placer pour la Tunisie, toi, Pierre. – Le fils de François de Wally, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Quel est-ce que ce racisme l'attend, là ? En bas, là-bas, c'est des machins. Ils se transmettent le pouvoir de père en fils ? Pas du tout. Ils se transmettent le pouvoir, ils ne se transmettent pas. Ils sont élus, ils sont peut-être avec des trucages. – Cela dit, neveu, c'est moins bien le fils, mais c'est pas mal, neveu de président. – Ah, c'est vrai aussi. – Il peut se placer un petit neveu. – Regardez Frédéric Mitterrand, il a réussi quand même. Une belle carrière. – Magnifique. – Frédéric, surtout. François Mitterrand, pas terrible, mais Frédéric. – On remarque qu'il choisit bien ses vacances, la Thaïlande et la Tunisie. – Et voilà, ça va encore comme ça jusqu'à 18h. Ne bougez pas, le Best-of d'On va se gêner continue juste après l'info. – On va se gêner sur Europe 1. – Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Routier. – Et oui, bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez jusqu'à 18h, à découvrir ou redécouvrir les délires de la semaine, de toute l'équipe dont va se gêner Laurent Routier, le patron, qui nous emmène tout de suite dans la ville natale de Stevie, le Mans, Europe 1 sur 104.7. – Raphaël Élysée, une place en son hommage a été inaugurée au Mans ce week-end. Mais qui était Raphaël Élysée ? – Le chanteur ? – Non, Raphaël Élysée a eu droit à une place au Mans ce week-end, une place en son hommage. – Oui, il a inventé quelque chose ? – Non. – C'est de la famille de Stevie Boulay ? – Non. – Ce n'est pas l'auteur de Oui Oui qui a collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale ? – Non. – Ce n'est pas le premier fabricant de rillettes ? – Non. – C'est un écrivain ? – Non, c'était un élu. – Ah, c'était un élu ? – Il a été maire de Sablé-sur-Sarthe, pour tout vous dire. – Est-ce qu'il y a un rapport avec les 24 heures du monde ? – Du tout. – On peut même vous dire quand ? Entre 1929 et 1940. – Eh bien, c'était l'ancêtre de M. Fillon. – C'est-à-dire ? – C'était le grand-père de M. Fillon. – Ah non, non, non. – Ah ben, tant pis. – Ce serait une surprise. – Il a inventé une loi, il a… – Il a été arrêté pour fait de résistance en 1943 et déporté à Buchenwald, où il est mort en plus. – Ah ben non, c'est… – Il était temps de lui faire un truc. – C'est une raison supplémentaire, évidemment, pour lui donner une place. Mais ce n'est pas la seule raison. – C'est un rapport avec la SNCF ? – Non, non. – Est-ce que c'est à cause de son nom, Élisée ? – Non, Raphaël, Élisée, c'est vrai que c'est un joli nom. – Qui peut-être pourrait vous mettre sur la piste, notez bien. – Est-ce qu'il y a des personnes célèbres qui sont venues à l'inauguration ? – Oh ben forcément, oui. – Non mais qu'on connaît, je ne sais rien, des politiques qui seraient venues… – Est-ce que c'est un rapport avec Élisée ? – Non, non. – Un rapport avec Chance d'Élysée, l'émission de Michel Drucker. – Non, non, non. – Non, mais s'il y a bien quelqu'un autour de la table qui devrait trouver, alors je vais vous dire. – Ah, il y en a encore un qui est concerné ? – C'est rare, les gens qui s'appelaient… Élisée, c'était un prénom d'habitude. Et que Élisée soit un nom de famille, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Peut-être que c'est dans des… c'est peut-être quelqu'un qui venait des colonies, comme on disait à l'époque. – Ah, et alors ? – Et alors, il était noir. – C'est le premier noir qui a été… – Ah, le premier maire. – Excellente réponse de Pierre Vénichoux. – J'ai pensé, j'ai pensé à mon donné. – C'est le premier maire noir de France. – Et je me demande bien qui aurait dû trouver autour de la table. – Ça, on se demande. – Ça a été le premier maire noir de France, Raphaël Élisée. Ce week-end seulement, une place a été inaugurée en sa mémoire, puisqu'en plus, effectivement, il fut résistant, déporté et mort à Buchenwald. Raphaël Élisée, il y a une place désormais, Raphaël Élisée, au Mans. Bon esprit de déduction quand même, Pierre, là, je dois dire. Et alors, M. Hébroué, en plus, quand on s'appelle Hébroué, franchement, hein ? – Je ne sais rien, c'est plus la génération de Pierre, ça va, ça. – Mais voilà, c'est vrai que vous avez quand même des ancêtres… – Ce n'est pas des ancêtres, un arrière-grand-père qui était… – Ah, c'est moi qui se vais déduire ça ? – Félix Hébroué, premier résistant de l'Union française. – Mais ça n'a rien à voir avec M. Félix Hébroué. Est-ce que je t'associe à Bénichoux, le boxeur, moi ? – C'est toi qui m'as dit que t'es tes parents. – Hébroué, vainqueur par KO. – La suite dont va se gêner, c'est dans un instant sur Europe 1. Et pour suivre le Multiplex League 2, connectez-vous sur ruise.europe1.fr. – Europe 1, on va se gêner. – Excellente fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1 et de Laurent Ruquier et toute son équipe. Jusqu'à 18h pour le meilleur de la semaine, dont va se gêner Laurent Ruquier, qui dans ce nouvel extrait est entouré de Claude Sarraute, Caroline Diamant, Titoff, Christophe, Beaugosse, Beaugrand, Daniel Évenoux et Stevie. – Sur 830 000 familles françaises, 14 000 ne l'ont pas fait. Pas fait quoi ? – Combien, 800 000 ? – Sur 830 000 familles françaises, 14 000 ne l'ont pas fait. – Et il fallait le faire ? – Pas fait quoi ? Non, c'est pas obligé. – Ah bah alors, pourquoi on le met l'emploi ? – Mais je trouve que quand même, c'est déjà beaucoup. Il y a 830 000 familles françaises qui l'ont fait et 14 000 qui l'ont pas fait. – Et pourquoi elles l'ont pas fait ? – C'est un peu ce que je vous demande. – Mais attends, il faut être con pour le faire si c'est pas obligatoire. – Excusez-moi, mais il y a beaucoup plus que… – Je voudrais qu'il réponds à la question. – Mais non, pas du tout. C'est plutôt, on n'est pas obligé. – Est-ce que c'est mieux de le faire ? – Le problème, Laurent, c'est qu'il n'y a pas 844 000 familles en France. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. – Est-ce que c'est fêter les fêtes ? – Donc ces familles-là, les 800… – C'est sur 840 000 de familles. – 830 000, retenez déjà le nom. – 830 000, 830 plus 14, ça fait… – Non, pourquoi plus 14 ? – C'est moins 14, puisque je vous dis, sur 830 000 familles françaises, 14 000 ne l'ont pas fait. – Mais il y a plus que 800… – Ça veut dire qu'il y en a 816 000 qui l'ont fait. – Est-ce que c'est mieux de répondre à quelque chose comme ça ? – Vous ne voulez pas répondre à nos questions ? – Mais enfin, oui, c'est dingue, c'est terrible ça. – Vous voulez vraiment nous faire physiquement les plus forts que toi. – C'était très agaçant. – Est-ce que ces 830 000 familles font partie d'une catégorie particulière et spécifique ? – Oui, autrement, je vous aurais donné le nombre de toutes les familles françaises. – Vous voyez, ce n'est pas évident, parce qu'il n'y aurait plus à avoir un piège. – Votre question est débile. – Ma question est débile. – Oui, votre question est débile. – Ah, ça c'est un comble alors. – Alors là, si je vous donne 830 000 familles françaises… – Le filtre est qu'il se fout de la charité. – Si je vous donne ce chiffre-là, c'est qu'elles ont une… – Attendez, je vous dis, sur 830 000 françaises, c'est que tu ne vas pas l'engueuler. – Il ne faut pas nous parler sur ce ton. – Enfin, écoutez, ce n'est pas possible. Si je vous dis qu'il y a 830 000 familles françaises, c'est bien qu'elles ont une particularité. Autrement, je ne vous donnerais pas ce nombre-là. – Regardez, il dit sur les français. Et voilà, ça se termine, il m'imite. Et voilà, il me fait passer pour un coup. – Tu t'es reconnu ? – Tu t'es reconnu ? – C'est à mon avis. – Les vieux de la vieille, nous on est contre. – C'est la deuxième question. – Il ne faut pas parler comme ça. – Vous pouvez faire tout ça avec les gamins, là. – Mais nous, les gamins, on a compris, il est évident. 830 000 personnes, ils ont l'occasion de faire quelque chose. – Un gamin, je pense qu'il n'y en a pas fait. – Bravo, exactement, il a tout compris, Renaud-Tier. – On l'a pas du côté du chef, mais voilà. – On l'avait compris. – On comprend comment il est arrivé jusqu'à la table. – Avec un soupçon d'intelligence, tu veux ? – Oh là là, c'est pas beau. – Un petit soupçon. – Ah ouais. – Un petit scarabée. – Votre deuxième question. – La spécificité, elle est géographique ? – Non. – Moi, je pose pas de questions si tu réponds sur ce ton. – Est-ce qu'elle est culturelle ? – Et même, si tu continues, moi je m'en vais. – Putain, j'y serais arrivé ! – Elle est sociale ? – Quoi donc ? – La spécificité ? – Oui, bien sûr. – Culturelle ? – Oui, non. – Sur le nombre d'enfants ? – Ah, on se rapproche. – Ah là, c'est les tapis qui ont été interdits. – Non, pas du tout. – Ils ont eu des jumeaux ? – C'est des petits-enfants ? – Non, ils ont pas eu de jumeaux, mais… – Mais quoi ? – Tiens, vous devriez être intéressé par ce nombre de 830 000 familles françaises. – C'est pour les habits pour les bébés ? – C'est pas des habits pour les bébés. – Les jouets ? – Les allocs ? – Ces 830 000 françaises, qu'est-ce qu'elles ont eu ? – Des enfants. – Bravo ! – Plein d'enfants. – En 2010, il y a eu 830 000 naissances. – Ok, elles les ont pas déclarées ? – Alors, sur 830 000 naissances, il y en a 816 000 qui ont fait quelque chose. – Ah, elles les ont pas mis au congélateur. – Et 14 000 qui n'ont pas fait quelque chose. – Elles ne leur ont pas donné deux prénoms ? – Non. – Donnez le 5, il y en a qui mettent… – C'est pas bête, mais c'est pas ça. – Ah, merci. – On peut, écoutez, on peut inverser la question. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est énorme, je vais vous dire, c'est pas qu'il y ait 14 000 qui ne l'aient pas fait. – C'est qu'il y en ait 816 000 qui l'aient fait. Voilà ce qui est surprenant. – Ça, c'est dégueulasse. – En plus, c'est dégueulasse qu'elle l'ait fait. – C'est pas bien ? – C'est pas bien. – Ah non, non, non. – Elles ont troué les oreilles. – Ah mais non, non, non. – C'est un truc qu'on fait à la décence ? – Il y en a 14 000. – Tu as été traumatisé quand tu étais petit ? – Monsieur Ruckier, congé parental. – Ça a un rapport avec les premiers mois de… – Je sais, il y en a 14 000 qui ont gardé le cordon. Le bébé est toujours accroché. – Non, non, non. – Oh, quelle horreur ! – Ils ont choisi un peu longtemps. – Le gamin grandit branché à la mer. – D'ailleurs, vous, vous êtes concernés par cette histoire. – Est-ce qu'ils ont acheté quelque chose ? – Ça a joué ? – C'est un jouet. – Sophie la girafe. – Sophie la girafe. – Sophie la girafe. – Sophie la girafe, pas de réponse de Jérôme Bonaldi. – Quoi ? – Et tu t'as expliqué, alors expliqué. – Ah bah, c'est le jouet qu'on a, effectivement, toutes les mères achètent à leur enfance. – Sur 830 000. – Mais je l'ai fait. – Naissance l'année dernière, il y a eu 816 000 girafes vendues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. – Mais parce que tu ne comprends pas. Il y a quatre pattes. – Donc ça fait quatre raisons. – Ah, ça fait ça. – J'avais remarqué, si vous voulez. – Ça fait quatre raisons de sucer. – Eh, Christine, pardon, mais aujourd'hui, on est 1, 2, 3, 4, on est 5 aujourd'hui. – Comment tu fais ? – Tu connais la girafe à 5 pattes ? – Non, tu ne comprends pas. Le bébé prend par une patte, suce une patte, prend une autre patte. Il est très, très, au niveau de la motricité. – Si le succès, c'est les 4 pattes, n'importe quel animal aurait pu sucer, non ? – Il y a d'autres animaux qu'en quatre pattes. – Non, parce qu'elles sont longues. – Mais non, parce qu'elles sont longues, elles sont en plastique. – Et il y a le cou, il y a le cou qui est long aussi. – Oui, voilà. – Et ça fait beaucoup de prise. – Enfin bref, c'est une girafe. – Tu prends un chapeau, ce n'est pas pareil. – Non, parce que ça fait partie du patrimoine. – Je vous dis que vous avez raison au film. – On l'a eu quand on était petit, et nos parents l'ont eu avant. – Elle a 50 ans. – Elle a 50 ans, la girafe Sophie. Elle ne les fait pas 50 ans cette année. – Moi, je n'ai jamais sucé le pied d'une girafe. – Oui, mais c'est pour ça. – Aucun souvenir de ça. – Par contre, qu'est-ce que tu as bouffé comme couille de coque ? – La girafe Sophie a 50 ans. – Vous vous rendez compte ? – C'est affolant. – 830 000 naissances l'année dernière. 816 000 girafe Sophie vendues. Combien de body vendues, Christine, en 2010 ? – À peu près autant. – Non, c'est juste pour savoir la proportion. – Ouais, 14 000. – 14 000. Ah ben, c'est ceux qui n'ont pas acheté la girafe. – Bonne chance à tous. Et jusqu'à 18h, c'est le meilleur dont va se gêner le meilleur de la semaine. Laurent Ruquier et toute sa bande sur Europe 1. – Claude Sarraute, alors racontez-nous votre maison. Elle est loin d'ici, de Rennes ou pas ? – Alors figure-toi que j'ai eu un trou de mémoire. Et le chauffeur de taxi qui m'a amené jusqu'ici parce que j'ai raté leur train, mais je ne vous raconte pas, j'en ai pris un autre. – Vous avez voulu prendre le train de la direction. – Qu'est-ce que ça veut dire ? – C'est-à-dire que le train suivant, il y avait le patron dedans. – Il y avait un adorable garçon que j'ai reconnu, je ne sais plus très bien son nom, et je l'ai félicité parce qu'il a la plus jolie femme du monde. Et cette femme, c'est un mannequin plus que ça. Elle s'appelle Inès de Lafressan. – Ah oui, il s'appelle Denis Olivene, et c'est le nouveau patron d'Europe 1. – J'avais oublié son nom. – Si vous pouviez retenir son nom à lui et pas à elle, ça nous arrangerait. – Écoute, il doit être drôlement séduisant pour avoir une femme aussi formidable. – Oui, peut-être que t'es avec lui, Andouille. – Il a regardé la femme. – Et alors ? – Alors, et puis c'est tout, je l'ai embrassé ou je lui ai dit bonjour, puis j'ai passé... – Mais t'es ok avec lui ? Vous ne l'avez pas mordu, rien ? – Ah non, mais pourquoi je le morderais d'abord ? Il a des yeux très mignons qui sourient comme ça, et charmants, puis surtout, avoir décroché une femme comme elle, ça, c'est formidable. – Ah, tu sais parler à un bonhomme, toi, Claude. – Et votre maison, alors, elle est où, par rapport à ici ? – Alors, je vous explique. Vous avez Paimpol. Après, vous avez le sillon de Talbert. Et tout le long de... Bon, bref, entre cette Paimpol... – C'est en Bretagne. – C'est en Bretagne du Nord. Avant, on disait les côtes du Nord, maintenant, on dit les côtes d'Armor. Ça fait le plus joli. Et c'est moins redoutable. Et là, j'ai une maison devant l'Île-Bréa. C'est-à-dire, tu vois, avec des dizaines... – Mais c'est mieux que votre appartement à Paris ou pas ? – Ah ! Mon appartement à Paris... – Ça y est, c'est reparti. – Gérard Miller est venu hier. – Oui, elle a été jalouse. – Et il a dit « Wow ! » – C'est pas vrai. – Et il est connu pour son bon goût. – Oui, oui. – Non, 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 non. – Mais wow, ça va rien dire. – Daniel, Daniel est venu, vous êtes déjà allé chez Claude Sarraute ? – À Paris, oui. – Ah, racontez alors. – Ah, c'était sublime. Il y avait du champagne. – Ah oui. – C'est une cave, d'ailleurs. – Ah non, c'est au dernier étage. Il faut reconnaître qu'elle a une vue exceptionnelle sur Notre-Dame de Paris. – Non mais Claude, vous êtes un peu la nouvelle bête en cours, faut le dire. – Tu crois ? Non, quand même pas. La preuve, c'est que son petit... Comment il s'appelait déjà ? – François-Marie Bagné. – François-Marie Bagné. – Est-ce qu'il vient vous revoir ? – Non, non, non. Il est venu à la maison, il a regardé un peu tout. – Il n'y a pas de tableau de maître, je me barre. – Et il a dit, je me cache, je ne fais pas les soldes. T'as vu la déco, je ne reste pas. C'est quand même bizarre qu'il ne soit pas revenu. – Mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Il faisait ça à ma mère. – Oui. – Il faisait ce qu'il fait. Ce qu'il faisait. – Il faisait quoi ? – Ah, madame Betancourt, il le faisait à ma mère. – La cour. – Et à vous, alors, il a fait quoi ? – Rien, il est venu chez moi. Il a tout regardé, on a un peu parlé, puis je se dirais... – Même pas un bisou, rien ? – Non, rien. – Claude Sarrault m'excite, décidément. – Oh là là ! – C'est fou, allez-y. – Comment s'appelle cette personne ? – Amidou. – Amidou. – Ah, oui. – Sa voix douce me rend dur. – Sa voix douce ? – Ah, mais si c'est un vrai poète. – Ah non, Amidou, bravo. Il est dans la salle, Amidou ? – Peu importe son âge, je m'occuperai d'elle avec plaisir et lui redonnerai la fougue de sa jeunesse. – Oh non. – Signé Amidou le bambou. – Ah ! – Et il a quel âge ? C'est pas écrit ? – Je m'en fous, je veux pas savoir. – Pourquoi ? – Parce que j'ai donné, terminé. – Ah bon ? – J'ai fermé boutique. – Mais c'est vrai, c'est fini, c'est fini, fini ça ? – Elle a fermé boutique. – C'est beau. – Mais pourquoi c'est fini ? – Parce que j'en ai marre, parce que ça m'a suffisamment rapporté. – Ah non ! – Ah là là, la boutique. – Ah non, mais c'est pas possible. – Mais en fait, du coup, je ne sais pas que pour l'argent. – Beaucoup. – Justement, il y a peut-être temps de coucher pour le plaisir. – Non, non, maintenant, j'ai le plaisir aussi. Crois-moi, je suis futé. – On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. – On se mène à partir de 15h30 et le week-end, dès 16h. – Europe 1. – On va se gêner. – Bonne fin d'après-midi à tous et jusqu'à 18h, c'est le meilleur dont va se gêner sur Europe 1. Retrouvez aussi en podcast sur europe1.fr quand vous le voulez. Tout de suite, nouvelle question de Laurent Ruquier à ses chroniqueurs avec, vous allez le voir, ou plutôt l'entendre, un Florian Gazan au tech. Écoutez plutôt. – On vient d'en lâcher 6000 en Malaisie. Quoi donc ? Des pédophiles ? – Pas des caisses non plus. – C'est pas possible. Écoutez, que vous pouvez relever un peu le niveau de cette émission. – Excusez-moi, on vient d'en lâcher 6000. – Est-ce qu'il s'agit d'animaux ? – Je sais pas. – Oui, Gérard Milet. – Est-ce qu'il s'agit d'animaux en voie de disparition ? – Non, mais c'est pas n'importe quels animaux. – C'est des animaux qui… – C'est des mythes. – Allez-y, alors. – Des moustiques. – Mais quel genre de moustiques ? – Des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre la dingue. – Excellente réponse de Saint-Blair-Yangazan. – Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle parce que je l'ai déjà eu, la dingue. – Tu l'as plus ? – C'est vrai que c'est resté. – Je pensais que tu l'avais encore. – La dingue ! – Non, je l'ai eu deux fois, je te jure, j'ai failli en crever. Attends. Et tu sais… – On te le renvoie à chaque fois, on essaie de t'achever. – Non mais je flippais à mort à l'idée que… parce que si je mourais, j'aurais bien fait quelques échos dans les journaux avec Christine Bravo et morte de la dingue. Et ça aurait fait marrer tout le monde. Et ça, ça me faisait chier, tu vois ? – À quoi elle pense ? – Ça, ça est la vache folle. Je voulais pas crever de ça. – Je bouffais plus de viande et je n'ai pas le cas. – Maintenant, je veux bien crever de n'importe quoi. – Mais pas de la dingue. – Mais pas d'un truc qui fait marrer. – Ah oui, vous voulez pas faire rire en mourant ? – Ah non. – Il n'empêche que quand vous allez mourir, les journaux vont titrer Bravo ! – Merci et encore Bravo ! – Ça, les titres, on peut déjà les trouver. – Ah non, arrête, arrête. – Bah oui, oui. – Une dernière fois, bravo ! – Merci encore, bravo ! – Ouais, c'est terrible ! – Non, non, mais la dingue, c'est terrible ! C'est une maladie terrible qui rend malade à crever ! Ça donne 42 de fièvre ! – Bah là, en tout cas, on a modifié génétiquement – En fait, c'est la dengue ! – L'organisme des moustiques, c'est assez curieux quand même de faire ça. Et ces moustiques-là, devraient en fait combattre la dingue et manger les autres moustiques. Vous avez raison, puisque qu'est-ce qu'il y a ? – Non, mais vas-y ! Manger les autres, c'est-à-dire ! – Bah, ils font ça entre cousins au monde ! – On va se gêner, présenté par Laurent Ruquier. 7 jours sur 7 sur Europe 1. – On se mène à partir de 15h30 et le week-end dès 16h. – Pas bien entendu ! – Et jusqu'à 18h, c'est en compagnie de Laurent Ruquier et de toute son équipe que vous passez votre après-midi. Tout de suite, une nouvelle question de Laurent Ruquier, mais qui est aspirant ? La réponse, dans Le Meilleur dont va se gêner. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Il s'appelle Aspirant et il est le seul dans son genre. Voilà pourquoi on peut le voir en photo dans François aujourd'hui 2. – Bon. – Qui s'agit ? – Rien à voir. – C'est un militaire. – Ok, aucune vanne sur Joujou. – Non, rien à voir. – Aspirant n'est pas un militaire. – Ni sur de la rue, pas de vanne sur de la rue. – Ni Stevie, bon voilà. – Il s'appelle Aspirant et est en photo dans François aujourd'hui et c'est le seul dans son genre. – C'est un objet. – C'est pas un objet. – Vous savez Joujou ? – Oui, je crois savoir ce que c'est. – Allez-y alors. – C'est un chien, c'est un berger allemand qui détecte le cancer de la prostate dans l'odeur des urines des malades. – Excellente réponse de Jérémy Michalach. – Le premier chien détecteur de cancer. Ça paraît incroyable. – Non, non, moi j'ai un chat qui fait les otites, c'est-à-dire qui fait les corps de pied. – Mais ne croyez pas si bien dire parce qu'ils sont en train de préparer un chien qui détecterait les cancers du poumon, ce qui paraît assez... – Vous entendez quoi ? – Du poumon. – Ils sont en train de préparer un chien. – Mais oui, oui, parce que ça se dresse. – Comment ils font dresser un chien ? – Ils vont le faire sentir les cancéreux à l'Institut Gustave Roussis. C'est glauque à mort. – Mais non, mais c'est comme ça. Et ce berger malinois a été dressé par l'armée. D'ailleurs, quand vous me disiez est-ce que c'est un militaire ? J'aurais dû vous répondre oui parce qu'en quelque sorte c'est un militaire ce chien. – Oui. – Mais quel est l'intérêt de renifler, pour faire la guerre, de renifler un mec qui a le cancer ? Si il ne fait pas la peine de le tuer, celui-là, il va mourir tout seul. – Mais non, c'est médical évidemment l'intérêt. – Ça n'a aucun intérêt. – Mais si, si, si. – Ça n'a l'intérêt que s'il est dans un pays très lointain pendant 4 ans dans la brousse, il vaudrait mieux savoir et encore, je ne vois pas comment on va se soigner. Sans cela, il y a d'excellents hôpitaux à Paris et des médecins et des fonds de défection. Par radio, par scalaire, par hier. – Non, parce que justement le dépistage est source régulière de polémiques, nous dit-on dans l'article. Plusieurs virologues conseillent un dépistage systématique aux hommes de 50 à 75 ans. Or, ces patients à risque doivent subir une prise de sang destinée à doser la molécule PSA, connue pour être le marqueur du cancer de la prostate. Le problème, c'est que la fiabilité de l'examen ne fait pas l'unanimité. 70% des hommes testés positivement passent une biopsie alors qu'ils n'ont pas de cancer. Alors qu'avec ce chien, on saurait vraiment s'ils en ont ou pas. – C'est un test non-invasif, c'est pas cher et ça a l'air plus efficace. – Enfin, c'est pas cher s'il faut aussi moins pour dresser un clébard. – Oui, mais t'as plus besoin de rendez-vous, tu te balades dans la rue, tu te fais « Excusez-moi monsieur, vous avez un cancer. » Allez consulter, tu vois. – Mon Yorkshire vous a rôlé. – Et ça permet peut-être d'éviter l'épisode touché rectal que les hommes n'aiment pas. – Oui, c'est ça, c'est le TR, le TR. – Si c'est le seul truc intéressant qu'on nous empêche de faire, alors c'est quand même dommage. – Bon grand, je vous en prie. – Bon grand, votre vie sexuelle ne nous intéresse pas. – En tout cas, ma chienne n'a senti que j'avais une gastro. C'est vrai que je m'enviens comme détail. – Attends, excuse-moi Christophe. – Je vais vomir et je reviens. – Depuis que tu arrives, tu peux pas faire juste une phrase normale sans parler de boudin ? – Si on me demande, je dirais que je le connais pas. – Mais je suis une naturelle. – Je crois qu'il y a fait quelque chose pour ce petit-là. – Pardon Laurent. – C'est un monsieur, un jeune homme qui tra... Vous savez que je l'ai connu journaliste à LCI, il présentait les flas. – Excuse-moi Laurent. – Il était sérieux. – Oui, je crois, et puis le pire, c'est que tout le monde a senti que t'as une gastro dans ce sujet. – T'as besoin d'être un chien, ça aurait été douté. – En tout cas, c'est formidable cette histoire de chien, évidemment. – Détecteur, c'est génial. – Le chien qui vient nifler tapis, c'est super. – Alors, il y a des moyens d'investigation, il y en a à peu près 30 et le seul qu'on va croire, c'est que les bars de l'armée... – C'est vrai qu'il faut faire confiance. – Le professeur aspirant était formel. – Médor, c'est prononcé. – Oui, oui, prenez l'aspirant, là. – Non, ça ne fait pas ça, un chien. – Oh là là ! – Ça va mal. – De quoi ? – Oh, ça va mal. – Ils ont fait un cancer, faites waouh ! – La famille, la famille, toute la famille. – Ah non, mais il a raison, tiens. – Les familles, professeur aspirant, nous sommes prêts à tout entendre. Nous sommes prêts à tout entendre. Il en a pour combien de temps ? – Pour moi, c'est bien, c'est naturel. C'est un chien, c'est un... C'est formidable. – Le chien, tu l'imagines avec une blouse blanche et qu'un stéthoscap. – Comme dit Isabelle, c'est pas invasif, c'est invasif. Tu sais comment on fait le PSA ? On prend une goutte de sang, pouf, comme ça, et on l'analyse. Bon, alors, comme ça coûte de l'argent, ils sont en train d'essayer de dire qu'il ne faut pas faire le dépistage parce que ça coûterait trop cher à la Sécurité sociale. Alors, après avoir dit « C'est pas la peine » comme il y a eu trop de morts parce qu'il faut le faire, ils disent « Il y a un clémard, vous voyez la rue de Maubeuge, vous tournez à gauche, il est là. » En général, il se promène à 9h du soir avec son mètre, vous passez près de lui, vous faites semblant de vous asseoir. Bon, je ne sais pas, enfin... – Mais déjà, c'est un stressant comme examen, surtout quand le chien il arrive avec sa blouse blanche. – C'est ça. – C'est surtout la façon dont Laurent nous a présenté ça. « Enfin, je... » – On attendait ça. – C'est le cancer de la prostate. C'est vrai, moi, à chaque fois que je vois le chien, je dis « Mais comment ça va, moi ? » – Et ils en préparent un pour le cancer du poumon. – Oui, oui, il y en a un qui t'entraîne et le prépare. – Mais c'est vrai. – Parce que tu lis ça dans François. – Ah, écoutez, voilà, la star à quatre pattes a déjà fait des émules. – La star à quatre pattes. – C'est Marie-Laure Hardy qui... – Ah ben ça, c'est... Pourtant, c'est qu'elle écrit bien. – Avec Alexandra Chanjou dans François. – Elles sont mis à deux. – Et elle dit « Des recherches menées avec d'autres chiens pourraient permettre de détecter des cancers du poumon grâce à l'odeur de la respiration humaine. » C'est-à-dire que vous respirez près du chien. – C'est-à-dire qu'il met ta truffe dans ta bouche ? – Et le chien, non, vous respirez et le chien va sentir si vous avez un cancer du poumon ou pas. C'est tout bête. – Tu vois le titre de François ? « Condamné par son chien, il survit deux ans. » – Le miracle. – Non, mais c'est quand même formidable, je trouve. C'est pas formidable, c'est fantasque. – Un malinois, en plus. Il s'appelle Aspirant. Non, mais jusqu'où on ira ? – Le pire, c'est l'ours proctologue. – Ah oui ? Non, non, non. – Non, c'est l'anguille. L'anguille proctologue. – Le pire, c'est l'éléphant proctologue. – La patte de l'éléphant, je sais pas si vous voulez. – Il y a la trompe, Jumbo va vous faire un rétale. – Ah oui, il y a Jumbo qui fait « Mon collon, t'as un cancer. » – Vous faites un examen complet, dit le médecin, oui, oui, s'il vous plaît. – Bon alors, il te fait les réflexes, il te fait tout ça. Il dit « On va faire un peu maintenant le cancer du colon. » Mirza ! – Ouais, ben n'empêche, bilan de santé, rendez-vous au zoo de Vincennes. Chacun sa spécialité. – Il t'aime les bêtes, pourquoi ? – Tu recycles les oeufs. – Pour une coloscopie, tu mets une souris dans un préservatif, ça fait la fête. – Remonte-le. – C'est marrant comment il s'est gâché vite. – Il est arrivé, il avait une sorte de pureté de la nouveauté, il était charmant. Maintenant, c'est devenu une sorte de quinceau-jongle. – Non, mais merci, merci. – On oublie aspirant, et on passe à un autre sujet. Qui a dit, et pourquoi, « Ne me fais pas ça ? » – C'est la citation politique du jour. – Je sais. – C'est Roselyne Bachelot qui a supplié Fillon de ne pas lui coller une secrétaire d'État ou dépendance, je crois. – Excellente réponse d'Isabelle Allongeau. – Ne me fais pas ça ! La ministre de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot, ne veut pas d'une secrétaire d'État supplémentaire. Il faut dire qu'elle en a déjà une, la Marianne Monchamp, l'ex-vilpiniste. – Ah oui, oui, la fameuse. – Qu'elle a dû étouffer ou étrangler, elle doit être dans un coin, dans un couloir au ministère. – Et avant, elle ne s'est pas tapée ramayade pendant tout un moment. – Et puis la porte aussi. – Elle a eu la porte, elle a eu la peau de quelques-unes quand même. Il faut le dire. Et voilà pourquoi elle n'en veut pas d'autres. – Oui, oui, on dit ça, on a entendu une porte fermée d'un bureau, elle disait « Ne me fais pas ça, ne me fais pas ça ! » Et le mec, en se rhabillant, elle dit « Qu'est-ce que c'est ? » Elle dit « Je voulais lui mettre une secrétaire d'État, c'est pour ça qu'elle m'a dit « Ne me fais pas ça ! » Moi, je crois que la réalité, c'est autre chose. – Ah ben, avec François Fillon, ils sont... – C'est le même qui a deux minutes hurlé contre la trivialisation des propos. – Eh ben oui, ça, c'est grossier. – Il s'adapte. – Mais quand on entend coloscopie... – C'est les mots. Il n'aime pas les mots médicaux, Pierre. – Et une petite souris dans le cul, je trouve ça épouvantable ! Tandis que de dire « Ne me fais pas ça ! » Il s'est rhabillé. Bon, je ne dis pas que c'est très chiste. – C'est très joli comme phrase « Ne me fais pas ça ! » Ça me rappelle la chanson de Fernandelle « Ne me dis plus tu ! » Il y a un coq à côté. – « Ne me dis plus tu ! » – Regardez, Pierre, c'est parti. – Je vais essayer de ne plus chanter. – Oh non ! S'il te plaît, Pierre, je t'en supplie. – T'en ai marre de donner de la confiture à des colchons ? – Il ne se souvient plus des paroles. – Il le connaît bien. – Oui, il le connaît bien. – Il le connaît bien. Je sais que ça rimait « Ne me dis plus tu ! » « Ne me fais pas ça ! » C'était en tout cas effectivement la phrase politique du jour signée Roselyne Bachelot qui tutoie le Premier ministre puisqu'ils sont de la même région, François Fillon et elle. – Moi, je suis de la même région que de Gaulle ne le tutoyait pas. – Laurent Hockier, toute sa bande. – On va se gêner sur Europe 1. – Europe 1. – On va se gêner. – Excellente fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1. Il s'en est passé des choses cette semaine dans l'émission de Laurent Hockier et jusqu'à 18h, eh bien, on réécoute le meilleur dont va se gêner. Mais n'oubliez pas, dès lundi, 30h21 pour venir assister à l'émission dans le public. – François Zardy, Nicolas Hulot, Éric Orsena et Jean-Louis Tissier ont tous signé une pétition qui a déjà recueilli plus de 30 000 signatures. Quelle pétition ont signé François Zardy, Nicolas Hulot et Éric Orsena ? – Pour sauver des animaux. – Non. – C'est un rapport avec la politique. – Pour les voyantes en perdition ? – Comment ça, les voyantes en perdition ? – Ils ne sont pas tous un peu dans l'astrologie. – Les voyantes en perdition. – Je ne vois pas pourquoi on signerait un truc là-dessus. – Non, mais attends, c'est un sujet grave quand même, les voyantes en perdition. – Tout ça pour Élisabeth Tissier quand même. – Nicolas Hulot et Éric Orsena qui sont une pétition pour sauver les voyantes en perdition. – C'est quoi une voyante en perdition sur tous ? – Est-ce que ça pourrait concerner la Corse ? – Du tout. – Tu dis des choses au hasard ? – Ça concerne la même chose. – Non, mais j'avais la même piste. – François Zardy avec Jacques Dutron allaient souvent en Corse donc je me dis peut-être que les autres aussi. – L'écologie, l'écologie, ça concerne l'écologie. – Ça concerne indirectement l'écologie mais… – Ça concerne notre président de la République ? – Du tout. – Est-ce que ça concerne les éoliennes dans l'eau ? – Non. – Est-ce que ça concerne des véhicules ? – Non. – Est-ce que c'est un problème qui concerne tout le monde ? – Non, mais dont tout le monde va entendre parler et a déjà entendu parler. – La dératisation ? – Non. – Et alors tu ferais quoi ? Tu ferais une pétition pour qu'on tue pas les petits rats ? – Oui, c'est mignon. – Ça concerne Paris. – Alors là, bravo. – Là, Tour Eiffel. – Ça concerne particulièrement Paris. – Ah, pour faire du feu de cheminée ? – Non. – Feu de bois, on dit. – Non. – Les bras et eaux, là ? – Non. – Les berges qui vont être transformées en jardin. – Non. – Les embouteillages. – Les halles qui sont transformées. – Ah, contre le projet de la fondation Louis Vuitton au bois de Boulogne ? – C'est quoi ce projet ? – Parce qu'il me semble que la fondation Louis Vuitton veut faire un monument qui va être pas mal, ça va s'appeler le nuage. – Non. – Ah non, puis j'espère que non. – C'est la fondation Louis Vuitton. – Est-ce que c'est le fait que Roland Garros risque d'être déplacé à Versailles ? – Excellente réponse de Claude Sarraute. – Ah, bravo. – Respect. – Et à votre avis alors, François Jardy, Éric Orsena, Nicolas Hulot, ils sont pour ou contre ? – Je pense qu'ils sont contre. – Non. – Ils sont pour. – Ils sont pour que ça déménage pour protéger les armes du bois de Boulogne. – Ils sont pour parce que si Roland Garros, le tournoi reste à Paris, il va falloir déplacer le jardin des Serres d'Auteuil. – Voilà, les Serres d'Auteuil. – C'est faux, c'est faux, c'est faux. – Mon fils, qui est directeur de cabinet de Delanoé, qui s'occupe tout particulièrement de ce problème, m'a expliqué que chaque fleur serait dépotée, repotée ailleurs. – Ailleurs où ? – Ah ben, je ne sais pas, il me l'a dit, mais j'ai oublié. – Mais pourquoi il va l'agrandir Roland Garros ? – Il y a une des fleurs qui va partir de cette... – Il va l'agrandir les cours parce que plus ça va plus, les joueurs sont bons, donc on les fait de plus en plus longs, cette vie. – Oui, oui, et puis les joueurs sont de plus en plus grands. – Mais non, parce que Roland Garros c'est effectivement un petit stade par rapport aux autres tournois importants dans le monde, donc il faut effectivement agrandir et rendre plus confortable le tournoi international parisien et français et c'est vrai qu'on va peut-être déplacer Roland Garros soit à Versailles, soit à Marne-la-Vallée d'ailleurs, chez Mickey. – Non, non, l'option Versailles maintenant a enfoncé celle de Gonesse et encore plus celle de Marne-la-Vallée chez Mickey. – Oui, Gonesse, c'est-à-dire ? – On a enfin trouvé quelque chose pour faire sortir Christine Bravo du périphérique parisien. – C'est-à-dire ? – Elle adore aller à Roland Garros mais si Roland Garros va à Versailles, elle va obligée – Oui, à mon avis si ça va à Gonesse, je ne la vois pas. – Oh non ! – Je n'imagine pas. – 60 espèces sont menacées Claude Sarrault. – Non mais ils veulent le mettre au pied du château de Versailles, c'est ridicule. – Oui mais ça fait loin. – Non mais c'est bien. – Non, non, enfin on va remettre – On veut mettre un nouveau cours de tennis de 5000 places à l'emplacement des 2700 mètres carrés de serres chaudes qui sont proches du périphérique – Et les bâtiments sont jolis aussi. – Et voilà pourquoi François Vardy lève la voix, c'est-à-dire la première fois, contre ce projet. – Et c'est obligé de rester à Paris ? On ne peut pas par exemple les accueillir au Mans ? Enfin je ne sais pas. – Mais non, il y a déjà le TGV qui va niquer ton jardin. – Roland Garros, on ne peut pas les accueillir au Mans. Non mais tu t'es pris pour le patron de la ville toi je te propose. – Ah bah en 2040 on a encore un peu de temps. – Il veut récupérer toutes les espèces protégées. que c'est vrai, Stevie nous a fait la confidence que dans quel… Ah bah si vous nous l'avez dit. – Pour ricaner. – Dans quel… Ah bah vous nous l'avez dit ou vous nous l'avez pas dit ? – Je l'ai dit mais en ricanant. – Non 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 je suis sûr qu'il le croit vraiment. – Stevie sera candidat au municipal du Mans en quelle année vous aviez dit ? – Oh j'ai dit 2040 quand j'aurai 60 ans. – Non, je ne serai plus là parce que c'est dommage. – J'aurais bien voulu voir ça. – Moi non plus je ne serai plus là ça se trouve. – Vous auriez voulu voir ça ? – Ah bah tu parles il y a plein de choses que j'aurais voulu voir, mais en particulier, mon petit bonhomme, Stevie Duloft, maire de Jeunes-Dumont. Alors là... Stevie Duloft, maire du Mans, qui inaugure le nouveau stade de Roland-Garros dans sa ville. Moi, ça me plaît bien. Avec un SOS, refuge pour les voyantes en perdition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mais Laurent Ruquet et toute son équipe reviennent dès demain, 16h sur Europe 1. Pour le meilleur, dont va se gêner. N'oubliez pas aussi, vous pourrez retrouver l'émission exceptionnelle de jeudi à Rennes, un podcast sur europe1.fr. Toutes l'émission en intégralité, ainsi que les émissions qui ont été aussi faites sur place à Rennes, du matin jusqu'au soir. Pierre-Louis Basse, Avenir sur Europe 1. Franck Ferrand, pour mon héros dans l'histoire.